Musique 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 C'est bien C'est pour quoi ? Hein ? C'est pas parce que je crois Oh la pute ! Oh la pute ! C'est parce que je regarde la progression Oh les putes ! Musique Ok salut les guerriers Et bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Très intéressante. Pimousse Est-ce que t'es une pute ? La reine des putes. Les gars on part du postulat que lorsqu'une fille met des photos nes un peu sexy sur les réseaux. On entend souvent, on voit souvent des commentaires comme quoi T'es une pute. Des gens c'est ce qu'ils disent. Putes tu peux le dire. Est-ce que nous vu qu'on le fait aussi, on est des... Parce que si vous regardez les influenceurs fitness et les meufs tout le temps, on est toujours tout nus. Voilà c'est le... On va montrer notre shape, on va montrer les cuisses des fois on va avoir un peu le caleçon. C'est vrai. On va bien baisser le short pour pouvoir lever. Donc si les meufs sont critiquées autant, pourquoi pas les meufs ? Ouais c'est pas faux. Est-ce que tu veux qu'on parle du postulat que eux les abonnés disent que c'est des putes et nous on doit nous on dit pas que c'est des putes. Moi je vais donner mon avis là-dessus. Ouais mais tu vas pas dire que les meufs c'est des putes. Non parce que c'est pas du tout le cas en fait. A mes yeux non, c'est... Mon avis je le donnerai après. Ok vaut mieux. Déjà est-ce que pour toi un homme qui va montrer ses pecs, son dos, ses bras, ses cuisses, ça équivaut à une meuf qui va se mettre en string et montrer son c... Moi je pense surtout que c'est par rapport à l'objectif final. Ouais. Si ton objectif c'est de motiver des gens comme nous, c'est normal qu'on montre... Le travail. Je suis d'accord. acheter mes programmes, ça marche pour moi, ça marche pour vous. Je suis d'accord. Si par exemple, si maintenant je le fais pour attirer une commune du ZemZem, une communauté homociduelle, par exemple, je vais faire des photos pareilles, où je vais montrer mes pecs, ce sera peut-être d'autres poses pour que ça soit un peu plus sexy. Ouais. Parce que les meufs sont moins réceptives à ça que les mecs, on va pas se montrer. En fait ça dépend du public visé aussi. Ouais. Parce que vous regardez sur nos Instagram, par exemple DJ Fitness et PimouSYT, la majorité de notre public c'est des hommes. Ouais. Ouais c'est vrai. Mais après c'est pas des hommes attirés par les hommes. Voilà. C'est beaucoup d'hommes qui nous prennent comme modèle d'inspiration. Nous on est là pour les motiver. Ils vont... Ils vont trouver notre corps esthétique mais pas dans le sens où ça va... Attire. Ça va les exciter sexuellement. Après peut-être ils bandent, on sait pas hein. Ça c'est possible. Après ouais. Et puis dans le lot c'est sûr qu'il y en a certains. C'est sûr. On sait pas. On a déjà reçu des m comme ça mais... Ouais. On le fait pas pour bah les homosexuels. On le fait vraiment pour motiver les gens à se transformer physiquement. C'est ça. Et aussi pour nous. Maintenant au niveau des influenceuses fitness qui font exactement la même chose que nous. Leur objectif c'est de motiver les gens. C'est pas forcément d'exciter les kiki des hommes. C'est vrai. Bah des gens, honnêtement moi, il va y avoir deux styles. Il va y avoir les meufs qui ont un instagram, un only fan, etc. Mais qui vont faire uniquement des photos sexy. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre des photos sexy ça veut dire, elles vont mettre en avant le fait qu'elles ont des grosses fesses. Elles ont travaillé pour les avoir ces fessies là. Donc il y a des filles qui vont aussi se dire je veux les mêmes. Ça va forcément attirer des hommes mais ça c'est parce que les hommes c'est des chiens. C'est ça. On n'y peut rien, les hommes c'est des gros chiens. On va pas avoir souvent de meufs sur nos instagram. C'est ça. Alors que les meufs fitness elles vont avoir beaucoup d'hommes qui vont les suivre. C'est ça. Parce que les hommes c'est des gros chiens, on va pas se mentir. Les hommes sont plus accécut que les meufs, il n'y a pas photo. Après il y a une différence entre une meuf qui va mettre sur instagram des photos de son cul en mode fitness, elle le montre etc. C'est ses atouts, elle a travaillé pour donc elle a le droit de les mettre en avant. Tu parles des poses, qu'elles exagèrent genre au niveau des cambrons ? Non elles peuvent exagérer. Honnêtement moi ça me dérange pas forcément c'est comme nous on se met en avant, on va exagérer pour être plus musclé. C'est logique. Voilà donc lorsqu'on fait une photo pour instagram on essaie de se mettre en valeur. Donc on prend l'angle le meilleur qui nous rend mieux. Donc si elles font ça c'est pour montrer qu'elles sont un gros boule, que leur travail en salle fonctionne. Et si nous on commence à se mettre de profil aussi c'est pour accentuer. Bien sûr. Pas pour dire venez je suis ouverte. Et après il y a deux styles tu vois il y a les meufs qui vont mettre des photos sexy entre guillemets, elles vont se mettre en avant. Oui elles sont en string etc. Mais bon voilà t'as des meufs en string sur la plage ça va faut arrêter d'être en chien non plus. Pour moi honnêtement ces meufs elles ont un only fan, il y a des mecs qui vont payer etc. Est-ce que ça fait d'elles des putes ? Non. Parce qu'elles mettent en avant leurs atouts etc. Si les mecs sont prêts à payer pour voir ça alors qu'il y a tout sur internet en soi, c'est pas la faute de la meuf. Elle elle prend juste l'argent là où il y a l'argent. Moi si on me disait tu te mets en caleçon sur only fan tu fais de l'argent, je me mets en caleçon frère. Bah en caleçon y a rien. C'est bon. En caleçon tu peux te mettre sur la plage en caleçon. Donc là c'est une prochaine only fan de Pimous. Non mais c'est ce que je veux dire c'est en caleçon only fan elle va se mettre en train de de sucer un concombre on va dire. Voilà à partir du moment où c'est porno graphique. Si c'est sexuel là ça devient une péripapéticienne. Après ça on a pas le droit de le dire. Bah non mais c'est la vérité. Mais voilà si l'objectif c'est de motiver des gens, si c'est du fitness tout ça, on va le considérer que ça comme des putes. C'est ça. En fait si une meuf elle fait des photos artistiques de son corps qui a été un peu dénudé vite fait, ça va ça reste artistique. En revanche si la meuf c'est sexuelle ce qu'elle fait et qu'un mec paye pour acceptation de ni fan, en gros c'est comme payer pour une prestation sexuelle ce qui fait de toi. Voilà je suis désolé mais c'est la vérité gros c'est la vérité. Ah non mais c'est la vérité. Bah gros je sais pas si c'était une bonne idée, dites moi en commentaire si ce sujet de vidéo était une bonne idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Une meuf qui met des photos sexy, y'a rien c'est pas pour autant qu'elle se respecte pas, elle aime le corps, elle le montre voilà elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut tant qu'elle se met pas tout nu dans la rue moi je m'en bats les couilles tu vois parce qu'en soit pour l'avoir tout nu faut cliquer sur ni fan faut le vouloir, qu'elle s'exhibe pas vraiment alors qu'une meuf qui fait des... bon c'est différent. Je sais pas où on veut en venir en fait je sais pas pourquoi on a fait cette vidéo. Moi j'aime bien j'aime bien. Non c'est bien au début mais en fait voilà pour nous comparer à ces meufs là, les meufs... Ah parce qu'en fait moi au départ si moi je commence à hao des meufs sur un e-fan par exemple, me filmer en train de faire des dingueres qu'une meuf sur un e-fan ce qui n'arrivera jamais je suis en couple mais ça fait le moins une pute je suis désolé. Si les gens payent pour me voir hao par exemple d'autres hommes ou d'autres femmes, je suis une pute. À partir du moment en fait où tu vends ton corps. Voilà c'est ça, où tu le sexualises à la mort. Et tu le sexualises t'es une pute. Pour la majorité des gens t'es une pute. Voilà. Entre autres. Eh Rob il le dit hein, des meufs qui les reçoit le dit, est-ce qu'on peut dire que t'es une pute ? Y'a rien c'est bon. Y'a au merde. Moi si on a décidé de faire ce sujet de vidéo, c'est parce que justement à chaque fois je l'embête avec ça, je dis toujours Pimousse t'es une pute parce que tu te mets tout le monde sur les réseaux pour avoir des likes, pour avoir de l'argent Pas une pute, je suis fier de mon corps. Mais en fait vous comprenez que si l'objectivisé c'est de motiver les gens et de montrer nos résultats. C'est ça et même. En fait je crois qu'on se sentait mal, on avait besoin de le dire. Non mais même dans la manière de faire. C'est ça, en fonction de pourquoi tu le montres et même après tu peux dire oui mais c'est pour motiver tu te mets comme ça, on voit ta znen. Tu peux pas me dire c'est pour motiver y'a des limites, tu vois. Y'a des limites. On voit jamais ma znen. Jamais. Des fois on voit c'est cloud si vous faites ascension. Quand il met des surrêtements on voit par c'est cloud. Hop 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 restez bien assis. Voilà une photo de lui devant Basic Fit en pantalon, il est super bien je vais faire le montage. Ca fait des grosses couilles. C'est vrai c'est vrai. Le problème qui s'est posé nous on voulait aussi parler de ce sujet c'est pas qu'on a on nous dit qu'on est des putes et tout on le pense pas c'est juste nous on en rigole entre nous. On en rigole entre nous. Mais c'est parce que lorsqu'on a commencé les réseaux bah nos copines n'étaient pas pour le fait qu'on se mette tout nu et nous en fait on comprenait pas parce que pour nous bah t'étais une pute seulement si t'étais une meuf et qui montrait son corps sur Instagram. Un homme et une femme c'est la même chose en soi. Mais maintenant qu'on travaille là dedans qu'on comprend qu'en fait on fait pas pour attirer sexuellement C'est ça. Donc que ça soit un homme ou une femme tu le fasses y'a rien de là. Je suis totalement d'accord que ce soit un homme ou une femme qui est un homme en caleçon, la femme en culotte, la femme sera beaucoup plus sexualisée parce que c'est une femme. Parce que les hommes sont en chien donc ils vont sexualiser ça. C'est vraiment pour ça c'est uniquement pour ça. FFF féministe ça y est c'est dit. Si y'a des guerrières dans la communauté n'hésitez pas dans les commentaires on veut le savoir. Je crois qu'on est que 3% en terme de vie. C'est ça. Donc on le fait pas pour séduire non plus un public féminin. Non. Ceux qui vont regarder cette vidéo c'est les hommes. mais si votre regard peut changer sur ça, ça peut être une bonne chose. C'est ça. C'est la manière de faire les choses qui fait si c'est bien vu ou bon. La meuf elle peut mettre aussi des photos d'elle juste en string et mettre venez me démonter ou quoi. Là ça fait... Ça fait rien. Y'a des filles qui vont le droit de faire ça. Maintenant ça fait... Si ta copine elle le fait elle meurt. Elle meurt frère. Elle restera là. Elle meurt. Ça fait une bonne vidéo. Bon maintenant si vraiment les moules, les huîtres, tout ça ça vous intéresse, allez pas chercher ça sur Instagram. Y'a tout ce qu'il faut chez Iron Meal. Ah il veut placer ça comme ça. C'était subtil. C'était subtil et je m'y attendais pas. Je croyais qu'elle allait donner un site. Donc les gars, nouveau partenariat pour la FF. Merci de soutenir le projet en commandant. Vous avez moins 20% de réduction. 25% 25% de réduction. Temporairement. Sur tous les plats. Donc les plats coûtent entre 5 et 10 euros. C'est vraiment pas cher. Protéiné. Vous allez savoir exactement le nombre de calories que vous allez manger. Le nombre de protes. Le nombre de glucides. Et puis THT en France. Fabriqué en France. Et c'est halal pour les musulmans, les juifs. Donc n'hésitez pas. Parfait pour moi. Nous on vient juste d'avoir le partenariat là. On aimerait bien le garder. Ouais. Parce que ça nous mangeait de manger gratuit. On aime bien. On aime bien. C'est un meilleur goût j'ai remarqué. Ah c'est meilleur gratuit. Petite retenance. Evidemment vous le savez maintenant on travaille avec QNT depuis plus d'un an. Si jamais ça vous intéresse, quand votre fitness fusion sur le site QNT vous avez 20% sur absolument tout. On n'oublie pas le like. C'était fitness fusion. Abonnez-vous aussi. Parce qu'il ne me dit pas mais que ça bouge aussi. Ouais. Plus importe que le like. Force. Et fun. C'est quoi le deuxième sujet. Je m'attends à tout et n'importe quoi maintenant que toi je te le dis. Musique Musique